Le ukulélé Une petite guitare à quatre cordes. Assez curieusement, le mot ukulélé dans son hawaïen d'origine se traduit littéralement par puce sauteuse. Encore plus surprenant, l'instrument lui-même n'est pas originaire de Hawaï. Alors comment un mot hawaïen s'est-il retrouvé à décrire le nom d'un instrument non hawaïen ? A la fin du XIXe siècle, le roi Kalakua était le dernier à régner sur le royaume de Hawaï. On le surnommait le monarque joyeux pour sa joie de vivre et en particulier son amour de la musique. A la cour du roi, il y avait un ancien officier de l'armée britannique nommé Edward Purvis. Bien que petit, il était agité et on le surnommait la puce sauteuse ou bien ukulélé en hawaïen. Comme le roi, c'était un grand amoureux de la musique. En 1879, un groupe d'immigrants portugais est arrivé sur les îles de Hawaï, apportant avec eux une petite guitare à quatre cordes connue sous le nom de braguine. Purvis s'enticha immédiatement de l'instrument et contribua à répandre sa popularité à travers la cour du roi. Selon la légende, il ne fallut pas longtemps pour que son surnom ukulélé saute de l'homme à l'instrument. Suite à une demande grandissante, plusieurs familles portugaises commencèrent à fabriquer cette minuscule guitare en lui apportant des petites modifications jusqu'à en faire le ukulélé que nous connaissons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada